7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez la députée non inscrite de l'Hérault, Emmanuelle Ménard. Bonjour Emmanuelle Ménard. Bonjour. C'est la première fois effectivement qu'on vous reçoit ce matin dans le studio d'RTL. Absolument, merci. Depuis votre élection en juin dernier, donc dans l'Hérault, élue avec le soutien du Front National, Debout la France, MPF aussi, le mouvement de Philippe de Villiers. Vous êtes journaliste à l'origine. Oui. Vous étiez récemment encore directrice du site Boulevard Voltaire, classée à l'extrême droite. Vous êtes une catholique revendiquée, ni traditionnaliste, ni moderniste, on verra tout à l'heure. Et aujourd'hui donc vous siégez sur le banc des non-inscrits aux côtés des députés FN. Les retrouvailles se sont bien passées hier pour la rentrée parlementaire. Oui, oui, ça a été. Vous voterez comme le groupe FN à chaque fois ? Ah non, pas du tout. Enfin le groupe, les élus. Effectivement, d'abord il n'y a pas de groupe d'une part. Et puis non, non, je pense qu'on n'est pas obligé. D'ailleurs si je ne suis pas au Front National, c'est bien qu'on peut avoir des divergences. Donc je ne me sens pas obligé de suivre à chaque fois les consignes de vote du Front National. D'ailleurs quand il y a consignes, parce qu'il n'y a pas toujours consignes. Mais quand il y en a, vous ne vous sentez pas tenue de les suivre en tout cas. C'est ce que j'ai bien compris. Non, pas du tout. Par exemple sur la loi travail, sur laquelle tape Marine Le Pen depuis des semaines, vous vous êtes abstenue en juillet pour l'adoption des ordonnances, et pour la ratification des ordonnances dans les deux semaines. Je regarde encore en fait, j'essaie de peser le pour et le contre. Vous savez, j'essaie toujours d'avoir une démarche un peu pragmatique et pas une démarche idéologique. Mais alors qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre ? Ce qu'il y a de bon c'est un peu plus de souplesse. Vous savez moi, quand j'entends M. Mélenchon ou les députés de la France Insoumise, j'ai toujours l'impression qu'ils se trompent deux siècles. Je crois que quand on est confronté au monde des petites et moyennes entreprises, et j'en parle d'autant plus que c'est vraiment le tissu économique de ma circonscription à moi, donc c'est ceux que je connais, c'est pas la lutte des classes tous les matins en se réveillant. Le patron de sa petite entreprise, quand il se réveille, son but c'est pas d'aller cadmasser ses salariés, de les exploiter au maximum. C'est pas la casse du droit social ? Non, je crois pas. Le but de ce patron-là, c'est de remplir son carnet de commande, et le plus souvent il le fait au coude à coude avec ses salariés, il le fait pas contre ses salariés, donc il faut lui donner les moyens justement à ce patron-là. Plus de souplesse. C'est ce qu'ils demandent tous, et plus de visibilité. Et pour ça, je pense qu'on va quand même plutôt dans le bon sens. Et alors pourquoi pas avoir voté pour ? Parce qu'il y a des choses qui m'inquiètent, notamment par exemple le fait que quand on a affaire à une multinationale, on peut examiner la situation de sa branche française pour décider de licenciement ou non. Et on n'examine pas la situation du groupe complet. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir procéder à des licenciements en France, alors que le groupe au niveau international, il est parfaitement bénéficiaire. Donc ça, c'est une vraie injustice. Donc vous hésitez encore pour la ratification. Sur l'échiquier politique, vous êtes clairement à droite. Oui. Sur les questions identitaires, immigration radicale même, de droite ? Je ne sais pas si je suis radicale, mais à droite, oui. Antime, immigration ? Je pense qu'il faut arrêter l'immigration, oui. Oui, oui. On arrive maintenant à un point de non-retour, où on n'arrive même pas à nous occuper convenablement des migrants qui sont sur le territoire français. L'accueil des migrants, ce n'est pas en vertu de vos convictions catholiques, l'accueil, ce n'est pas une obligation d'humanité ? Oui, tout à fait, c'est une obligation d'humanité, mais pas quand ça se fait au détriment de ces migrants eux-mêmes, qui sont stockés, si j'ose dire, dans des camps, que ce soit à Calais, que ce soit à Grande-Synthe, que ce soit Porte-de-la-Chapelle. Donc ça, ce n'est pas ma conception de l'accueil. Vous pourriez dire, il faut les accueillir mieux, et non pas arrêter de les accueillir. Mais on n'est pas capable de les accueillir mieux, c'est pour ça. C'est ça le problème. Et puis pas quand ça se fait au détriment des Français. On ne peut pas continuer à accueillir des milliers de migrants chaque année, quand, par ailleurs, on a un taux de chômage qui est le nôtre. Alors, rétablissons la situation française, d'abord, et ensuite, on verra si on peut accueillir effectivement tous ces migrants qui sont, pour la plupart en plus, je le rappelle, si c'était des personnes en situation problématique et difficile politiquement parlant, et qui demandent un droit d'asile en France, pourquoi pas ? Bien sûr, il faut examiner leur situation. Mais pour la majorité d'entre eux, ce sont des migrants qui viennent ici pour... Ce sont des migrants économiques, tout simplement. Votre mari, maire de Béziers, Robert Ménard, était très anti-Philippo, et justement, il demandait à Marine Le Pen de virer Philippo pour que le FN se recentre sur cette politique identitaire et anti-immigration. Donc, il est parti. Ça change quoi ? Le problème est réglé ? Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. J'espère que la ligne, en tout cas, défendue par le Front National et par Florian Philippo au sein du Front National va évoluer. Sinon, c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc, moi, je dis... Il faut rediaboliser ? La rediabolisation est en marche ? Mais il ne s'agit pas de rediaboliser, il ne s'agit pas de revenir au Front National de M. Le Pen, père de Jean-Marie Le Pen. Absolument pas, il ne s'agit pas de ça. Tout le travail, effectivement, de dédiabolisation, comme on dit, a apporté ses fruits, c'est très bien. Mais maintenant, il faut avoir un cap politique clair. Et ce cap politique, il ne peut pas être à gauche toute et surfer sur la ligne Mélenchon. Oui, mais la ligne souverainiste de Philippo avait permis quand même de gagner des belles batailles électorales. Là, le champ programmatique du parti va se réduire sur, précisément, vos convictions identitaires. Mais je ne crois pas à ça, parce qu'en fait, on s'aperçoit que, depuis les régionales, régionales, l'élection présidentielle, les élections législatives, on n'a jamais réussi, avec cette ligne-là, à gagner une élection. Ça a quand même été... Gagner des élections, mais gagner des fiefs électoraux. Oui, gagner des électeurs. Mais regardez, je prends le cas de Béziers. Nous, à Béziers, on a une autre démarche, c'est-à-dire une démarche d'union des droites, où, à chaque fois, que ce soit au municipal, vous parliez de mon mari, Robert Ménard, il a été élu... Grâce au Front National, d'ailleurs. Grâce au Front National, absolument. Mais pas seulement. Il a été soutenu par d'autres partis politiques. Et au sein de sa majorité municipale, il y a plus d'élus républicains que d'élus du Front National. À chaque fois, on parle de Béziers comme d'une ville Front National. Mais en fait, il y a plus... Alors, il y a plus de gens sans étiquette politique que de gens avec une étiquette, qui appartiennent à un parti. Et il y a plus d'élus républicains. Vous êtes pour la fusion des droites. Vous êtes assez Marion Maréchal-Le Pen, dans le fond. Je ne sais pas si je suis Marion. Nicolas Dupont-Aignan. Vous êtes plutôt sur l'idée qu'entre LR et le FN, il y a des choses à faire. Bien sûr, parce que je pense que tant qu'on ne s'alliera pas les uns et les autres sur un programme et des idées communes qui sont quand même des idées de droite, même s'il peut y avoir des variables d'ajustement et si on n'est pas tous d'accord. Et c'est bien pour ça que, d'ailleurs, ils sont dans des parties différentes. Je pense que tant qu'on ne s'alliera pas, on ne gagnera pas. Qu'est-ce qui vous empêche de rejoindre Laurent Wauquiez, par exemple ? Parce que, comme je ne suis pas au Front National, parce que je ne suis pas en totalité d'accord avec le Front National, sinon j'y serais, comme je ne suis pas à Debout la France, parce que je ne suis pas en totalité d'accord avec Nicolas Dupont-Aignan, je ne suis pas non plus en totalité d'accord. Vous ne voulez pas adhérer à un parti existant et qui aujourd'hui a une force... Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Vous voulez créer votre parti ? Non, pas du tout. Non, non. Ni dedans, ni dehors. Je ne pense pas d'abord en avoir l'étoffe, ni l'envie. Vous n'êtes pas président de la République ? Non. Non, ça ne se pose pas, je ne crois pas. Mais, non, non, pas du tout. Donc, vous ne voulez pas créer de parti, vous ne voulez pas rejoindre un parti ? Non, parce que je pense que les partis politiques... Alors, M. Macron, il a réussi ça. Si on peut lui reconnaître au moins ce mérite-là, c'est de ringardiser complètement les partis politiques. Je pense que c'est fini, les partis politiques traditionnels. Et donc, moi, je n'ai pas envie de rejoindre un truc qui est fini. J'ai envie, justement, qu'on puisse se rassembler. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui vous sépare, de Laurent Wauquiez ? Dites-moi. Je pense que sur certains actes de gouvernement qui ont été... Alors, ce n'est pas M. Wauquiez, vous me direz, c'était ses prédécesseurs. Mais je pense qu'il y a des choses qui ne m'ont pas convaincue du tout. Je ne vais pas revenir sur le quinquennat de Nicolas Sarkozy, mais il y a quand même eu quelques aberrations. La PMA, par exemple, vous êtes d'accord avec lui ? Pas seulement avec lui, d'ailleurs. Aussi avec le Front National, etc. Mais le gouvernement a décalé, mais maintenu le projet. Vous êtes militante de la Manif pour toutes ? Je ne suis pas militante associative de la Manif pour tous, mais j'ai participé aux manifestations de la Manif pour tous, tout à fait. Vous êtes contre la PMA étendue à toutes les femmes ? Absolument. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est la porte ouverte, qu'au nom de ce beau principe d'égalité qu'on nous brandit comme un étendard chaque fois en France, aujourd'hui, ce sera la PMA, demain, ce sera la grossesse pour autrui. Mais le GPA, c'est un risque de marchandisation, pas la PMA ? Mais si, d'abord aussi, parce qu'on va avoir ce qui est aujourd'hui un don, demain pourra devenir marchand, bien sûr que c'est dans les rouages, évidemment. Et puis, je pense qu'au nom de cette sacre... La PMA, c'est une technique qui permet aux femmes qui ne peuvent pas, effectivement, avoir des enfants, naturellement, d'avoir des enfants. La GPA, c'est autre chose. Il y a vraiment, effectivement, une transaction commerciale. On reviendra sur la GPA. Je suis sûre qu'on y viendra. Au nom de l'égalité, je ne vois pas pourquoi vous interdirez à un couple d'hommes de ne pas avoir d'enfants si vous le permettez à un couple de femmes. Ça, c'est évident, on y viendra. Et d'autre part, je pense que là, avec la PMA, en autorisant la PMA pour des couples de femmes lesbiennes, on fait la part belle au droit à l'enfant et on oublie le droit de l'enfant. Ce n'est pas le droit à l'enfant, c'est le droit aux femmes d'avoir le moyen juridique de faire ce que d'autres femmes font. Ce n'est pas le droit à l'enfant, c'est le droit donné à des femmes. Vous écoutez les discussions de notre ministre Marlène Schiappa et vous vous rendez compte qu'elle parle même de droit constitutionnel à l'enfant. C'est quand même une dérive incroyable. Vous aviez voté la prolongation de l'état d'urgence. Oui. Et est-ce que vous allez voter en faveur de la loi sécurité de Gérard Collomb ? Je pense qu'elle ne va pas assez loin. Moi, je ne serais pas sortie forcément de ce mécanisme d'état d'urgence, mais je pense qu'on va dans le bon sens. Oui. Donc, vous allez voter. Qu'est-ce que vous voudriez plus ? Ah, je me bagarre. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me bagarre. Le gouvernement dit, finalement, on sort de l'état d'urgence, mais on donne aux droits communs les mêmes mesures permettant de lutter contre les terroristes. Le problème, ce ne sont pas les mêmes. Je ne sais pas si vous avez suivi les discussions hier soir dans l'hémicycle. Effectivement, de temps en temps, on marche sur la tête. Quand vous décidez de diriger les périmètres de sécurité pour des événements spécifiques, vous êtes obligés de demander l'autorisation à un individu qui vous semble suspect de bien vouloir qu'il accepte d'être fouillé. Et s'il n'accepte pas d'être fouillé, ce sont des dispositions comme ça qui biaisent la loi et qui vont lui faire part de son efficacité. Le débat ne fait que commencer sur la loi sécurité à l'Assemblée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Emmanuel Ménard, qui est député de l'Hérault. A bientôt, bonne journée. Débat que nous poursuivrons à 8h20 avec nos deux invités. Nous ouvrons le débat sur la nouvelle loi antiterroriste. Bien qu'élu avec le soutien du FN, Emmanuel Ménard ne se sent pas engagé systématiquement, vient-il de nous dire, dans les votes à l'Assemblée avec le parti de Marine Le Pen. L'ensemble de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.